... Tout petit déjà, Louis Renaud, le cinquième enfant d'un couple de marchands de tissu, aimait à se plonger dans les livres de physique. A 21 ans, à son retour de l'armée, il s'installe avec un copain régiment dans une cabane, dans le jardin de ses parents. C'est là que de leur main, ils vont fabriquer un engin et mettre au point la vitesse en prise directe. A Noël 1897, leur voiturette grimpe l'armée publique à Paris, un véritable exploit et une surprise, 12 exemplaires en commande. Pour ce faire, il a demandé à ses frères de lui prêter de l'argent, parce qu'il lui fallait quand même acheter de l'outillage, des machines, et puis peut-être même un hangar plus grand pour pouvoir répondre aux besoins. A l'époque, Peugeot qui était installé avait un capital, lui, de 600 000 francs qui représentait dix fois le capital que Renaud avait en main pour démarrer son affaire. Commence alors une formidable aventure industrielle, économique et sociale. Renaud prend d'assaut l'île Seguin. Modernisation, plus azimut, diversification, la machine Renaud est lancée dans le domaine automobile, bien sûr, mais aussi dans le chemin de fer, l'aviation et la machine intime. Au niveau financier, tiens, on doit apparaître dans ses premières actions. Au 45, Renaud est nationalisé. Un an plus tard, sort de chaîne, la célébrisible 4 chevaux, souvenir souvenir. Le maniaque de la voiture est certainement le malade le moins dangereux. Parallèlement à l'augmentation des cadences, amplification des mouvements sociaux, le syndicalisme est fort. C'est chez Renaud qu'en 36, on obtient les 3e et 4e semaines de congés payés. Les grèves de 47 et de 54 sont très violentes. En 68, Billancourt est aujourd'hui le symbole, quand Renaud éternue, dit-on, la France en roue. Il y a deux ans, Renaud fermait l'île Seguin pour se déployer ailleurs. Rit dans la tourmente de la conférence acharnée que ce nouveau constructeur, la régie, après les plans a écrater avec Volvo, s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire, en espérant qu'elle saura éviter des vides, du genre. Ceci est une Renault 14. La Renault 14, c'est comme une poire.